13h30, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et Messieurs, voici le titre de ce mardi. Le chef spirituel de l'église, Kumanguist, remercie le président de la République pour avoir décrété la date du 6 avril comme journée fériée et payée en RDC. Vous le suivez dans le corps de ces journales. Nous irions au centre d'entraînement de Massissi, Honor Kivu, où le gouverneur militaire Constantin a réarmé moralement le troupe à la défense de la mère patrie. L'Humanité célèbre, c'est mardi 25 avril 2023, la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Occasion de souligner la nécessité d'un engagement politique durable en faveur de la prévention du paludisme. Et Jean-Pierre Mdolo sera de la partie pour le camp de sa revue d'oppresse. Voilà tout pour les sommaires. Je le disais en titre honoré et comblé de joie. Le chef spirituel de l'église, Kumbanguist, remercie le président de la République pour avoir décrété la date du 6 avril comme journée fériée et payée en RDC. Simon Kimbamu, qui a en gagné, estime que cette décision de Félix Otschisekedi était éliminée par le Saint-Esprit. Patrick Moukoui. Des colonnes de fidèles kumbanguistes défilant dans les rues du pays, un jour férié, il en sera désormais ainsi, chaque 6 avril. La journée dédiée au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, une promesse du chef de l'État au fidèle kumbanguiste, qui prend corps à la grande satisfaction des défenseurs de l'héritage du grand prophète africain. Après une première célébration réussie en 2023, le chef spirituel de l'Église kumbanguiste est venu personnellement remercier le président de la République pour la concrétisation de sa promesse faite en 2021. Simon Kimbangu, qui a gagné, sollicite le soutien et les prières de ses fidèles pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons avec le président Tshisekedi évoqué la réalisation de sa promesse pour la journée du 6 avril qui concrétise la prophétie de papa Simon Kimbangu. Cet événement est un motif de joie pour nous les kumbanguistes. Très attaché aux idéaux nationalistes et socialistes, le président Félix Antoine Tshisekedi tient à redonner au grand nom du pays leur place méritée dans la mémoire collective. Invité par le chef de l'État, le gouverneur du Okatanga a exposé au garant de la nation la situation qui prévaut dans sa province entre autres la problématique liée à la pénurie de maïs dans certaines villes. On l'écoute. Nous avons expliqué au président de la République ce qui se passe. C'est vrai que le Okatanga, depuis un certain moment, s'est engagé dans un programme de production locale. Sur les 3 ans, 4 ans déjà de la culture, nous sommes déjà à 5 à 9 000 hectares, déjà subventionnés par le gouvernement provincial. Mais c'est amplement insuffisant pour arriver à couvrir le besoin réel, surtout que d'autres provinces viennent s'approvisionner au niveau de la province du Okatanga. Et donc la consommation de toute la population a atteint un niveau assez considérable. Et pour ça, il faut appuyer une production locale. C'est que le chef de l'État a accepté, effectivement, aussi de donner l'instruction pour que la province et le gouvernement central s'impliquent pour arriver à assurer une production locale. Mais dans l'entretemps, comme il y a un problème de pénurie, et que nous devons recourir à l'extérieur, aux pays voisins, et donc il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que nous puissions arriver à décanter la situation. En attendant que notre production que nous avons subventionnée, notre récolte soit déjà effective. Depuis un certain temps, nous avons tous constaté que la paix a été totalement, la sécurité a été totalement dérangée. Et les gens, à un certain moment, n'arrivaient pas à bien passer une nuit. Nous avons pris des dispositions pour renforcer la sécurité, ainsi que par les éléments de part d'essai, ainsi que de la garde républicaine, qui est évidemment aux côtés de la police, qui assure depuis un certain moment la sécurité de la ville. Et nous avons constaté qu'il y a quand même des résultats qui commencent à se reproduire. Et pour ça, nous allons encore travailler durément pour que les services soient totalement appuyés en termes de logistique et que la sécurité soit rassurée. Allez, on change de chapitre. Restitution de la participation de la RDC aux assemblées de printemps FMI, Banque mondiale. Le ministre de la Communication et les médias porté-parole du gouvernement était face au chevalieux de la plume du micro et de la caméra avec son homologue de la finance à ces sujets. Je vous propose de suivre cet extrait, choisi par Jacques Caboaba. Beaucoup de choses ont été dites récemment, notamment ces mauvaises nouvelles qui ont été relayées disant que le budget devait être réduit de 16 à 3 milliards. J'espère que vous n'y avez pas cru et j'espère que de manière automatique, certains d'entre vous y ont répondu parce qu'il n'est pas le cas. Vous savez que nous, nous avons fait le choix de la transparence et de manière régulière, nous avons le ministre des Finances qui vient à cet exercice pour vous dire. Et donc, s'il y a des difficultés, s'il faut retoucher le budget, nous serons le premier à vous dire. Nous voudrons que vous puissiez nous faire en liminaire les rapports de mission que vous avez effectués à Washington il y a quelques jours, comme fait au Conseil des ministres. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Sur le plan mondial, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a encore beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'évolution de l'économie mondiale. On nous informe que tous les indicateurs actuels laissent présager d'une baisse de la croissance économique l'année prochaine. On pensait qu'on serait à 3,4%, on pourrait descendre à 2,8% l'année prochaine, en moyenne au niveau mondial. Nous, RDC, nous prévoyons 8% pour l'année en cours, alors qu'au niveau mondial, on prévoit une inflation globale de 2,8% en baisse, parce que la prévision initiale était de 3,4%. En termes d'inflation également, on anticipe le maintien d'une inflation assez importante, de l'ordre de 5% dans les pays riches et de l'ordre de 13 à 15% dans les pays à faible revenu, ce qui nous concerne, nous, en tant que pays. Donc, nous n'évoluons pas en marge de l'économie mondiale. Nous sommes d'ailleurs un pays très exposé, puisque nous vivons essentiellement des produits que nous exportons, et donc, ces évolutions mondiales, nous devons les suivre, et nous devons voir comment nous nous positionnons pour réduire leur impact chez nous. Pour ce qui est de la situation de nos programmes avec ces institutions, vous savez que nous sommes en programme avec le FMI, en programme avec la Banque mondiale également. Nous sommes un pays aujourd'hui qui a des chiffres au niveau macroéconomique qui sont enviés par tout le monde. Le collègue a parlé tout à l'heure de la croissance économique, 8,6%, il est possible que ça évolue encore vers 9%, 9,1%, parce que le travail est en cours. L'année venant de terminer, le travail continue toujours pendant les premiers mois de l'année suivante. Il se pourrait qu'on arrive à 9% d'inflation sur 2022, ce qui serait exceptionnel. Déjà à 8,6%, nous sommes la première croissance économique du continent. Et puis, le FAM, au total, sont du cabinet du chef de l'État, sont formés sur le numérique, une formation qui sera sanctionnée par la rémise de brevets. La salle des congrès du Palais de la Nation a servi de cadre ce lundi 24 avril, à l'ouverture de la formation d'un échantillon de femmes sur les numériques. Apprendre, c'est vouloir progresser, dit-on. Sur ces, le premier groupe des 33 femmes du cabinet du président de la République a débuté cette formation. Pendant trois jours, soit du 24 au 26 avril prochain, ces femmes auront une connaissance sur les mondes numériques. Ouvert ce lundi 24 avril par le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État, chargé de questions politiques, juridiques et diplomatiques, Nicole Toumboua-Boacha, sous les hauts patronages du président de la République, cette formation ira jusqu'au 5 mai pour le troisième groupe. Il n'est pas question que ce numérique ne soit réservé qu'à une catégorie particulière, qu'on appelle les hommes. Donc, comment conquérir ce droit du numérique ? Un, en faisant entendre sa voix, avec mon histoire des doigts, droit des doigts. Deux, en se soutenant les unes et les autres. Trois, en s'impliquant sincèrement dans l'apprentissage pour ne pas rester à la traîne. Nous devons, sans se décourager, je l'ai dit, malgré les stéréotypes, malgré les clichés, malgré les préjugés ou les mots qui fâchent, c'est ainsi qu'on pourra appuyer la vision de notre chef de l'État, le grand champion, qui n'a de cesse d'encenser les femmes par rapport à leur capacité de se tenir debout devant les hommes, sans entrer en guerre, simplement pour exiger une considération. Au total, un échantillon des 100 femmes du cabinet va bénéficier de cette formation sur les numériques qui sera sanctionnée par la remise de brevets. En bref et en images, l'humanité célèbre, c'est mardi 25 avril 2023, la journée mondiale de lutte contre le paludisme, occasion de souligner la nécessité d'un investissement continu et d'un engagement politique durable en faveur de la prévention du paludisme et de la lutte contre cette maladie. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a ouvert l'atelier sur la planification familiale. Edith Chala. Atelier d'auto-évaluation et des planifications des activités du comité technique multisectoriel permanent pour le repositionnement de la planification familiale en RDC, 7MP en sigle, s'est ouvert à Kisantou en Mbouila Lodge, dimanche 20 avril 2023. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention docteur Samuel Roger Kamba, a ouvert les travaux en précisant les attentes du gouvernement. Le président de la République, qui a décidé de mettre en place la couverture de santé universelle pour la protection de nos populations, a décidé que l'hypermortalité de la mère et de l'enfant, et nous venons de l'entendre, la courbe est plutôt croissante pour la mortalité de la maman qui met au monde, alors que les objectifs de développement durable nous demandent d'étendre vers une réduction significative. Je suis venu vous encourager à ce que, aussi bien au niveau de la coordination, c'est-à-dire du comité technique multisectoriel de planification familiale, aussi bien au niveau du secrétariat technique, qu'au niveau même de la plénière, nous puissions nous poser de vraies questions. Est-ce que nous continuons juste comme nous le faisons, ou est-ce que nous nous remettons vraiment en cause ? La planification familiale est l'une des stratégies clés pour réduire significativement les décès maternels et infantiles, accroître l'autonomisation de la femme et contribuer à l'augmentation de la productivité, un des axes de la couverture santé universelle, vision du président de la République, Félix Antoine Tissékidi. Savez-vous que la richesse de nations modernes se mesurent par leur capacité d'innovation en sciences et en technologie ? La semaine, oui, la semaine, de la science et de la technologie a fermé six portes dans la salle de spectacle du centre Wallonie-Bruxelles de la Gombe. C'est le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État en charge des questions juridiques et administratives, Nicole Toumbabouatcha, qui a clôturé cette grande rencontre de la semaine de la science et des technologies à RDC. Au cours de cette semaine de la science, les participants composés à majorité de jeunes ont bénéficié des échanges et partages d'expériences avec des orateurs et experts en la matière sur les innovations dans les domaines de la science et des technologies. La projection sur les parcours des grands savants congolais Malou et la présentation d'une pièce de théâtre proposée par le professeur Kadima Ndjouji ont fait partie d'éléments pédagogiques de cette soirée. Raisa Malou, l'initiatrice et responsable de l'Investing in People, s'est dissatisfaites de la rencontre qui a coïncidé avec les 10 ans d'anniversaire. Comme d'habitude, on a été impressionnés par notre jeunesse, par les activités. Ça a été un grand moment de joie. Et ce sont ces jeunes qui vont faire ce travail de pouvoir conscientiser les filles et les garçons d'aller dans des disciplines techniques et scientifiques. Pour sa part, Nicole Toumbabouatcha s'est réjoui de cette rencontre qui favorise et encourage les jeunes à s'intéresser des sciences et des technologies. Ça représente simplement un capital important par rapport à la foi qu'on met dans la jeunesse. Qui s'éduque ? Le chef de l'État a mis un point d'honneur à ce que l'éducation soit transcrite dans tout ce qui concerne le développement du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons très bien que les filles de plus en plus s'intéressent à la science. Plusieurs autorités ont rehaussé de leur présence, dont l'ambassadeur du Royaume de Belgique, ARDC, et les professeurs Ndaiwell. Notons que la soirée a été agrémentée par le jeûne de l'orchestre symphonique Kumbangust. Dans le registre de Hydrocarbures, Perenco et Sona Hydro, deux entreprises soumissionnaires, s'engagent d'accompagner la RDC dans la valorisation de ses ressources en hydrocarbures. Diédonné Junior et Angoumba. Je le disais, Perenco et Sona Hydro, deux entreprises soumissionnaires, s'engagent d'accompagner la RDC dans la valorisation de ses ressources en hydrocarbures. C'est un reportage signé Diédonné Junior et Angoumba. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions. On passe à la suite de ces journales. Pendant qu'elles étaient en train de mouiller leur ténue pour défendre l'intégrité territoriale, au centre d'entraînement de Massissi. Nous sommes au Nord Kivu. Le gouverneur militaire Constant Diman a réarmé moralement le troupe à la défense de la patrie. Regardez. Réarmé le moral des troupes au centre d'entraînement de cette partie de Massissi. Le gouverneur a rappelé à ses hommes les règlements militaires et qu'ils sont tenus à respecter scrupuleusement. Il a insisté sur la discipline qui est le socle de la réussite. Le lieutenant général Constant Diman Kongba a invité les troupes au centre d'entraînement à promouvoir les valeurs et à éviter les antivaleurs telles que la consommation de la drogue, les tirs désordonnés et non autorisés, la saleté et un accoutrement non conforme aux règlements militaires. Votre mission principale demeure la sauvegarde de l'intégrité du territoire ainsi que la protection de la population et de ses biens à-t-il lancer. On a dit qu'on a tiré dans ma position. Il n'y en a pas. On a dit qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de voleurs armés, alors n'y en a pas. Il s'agit de nos nonins de la terre militaire. Elle n'y a pas fait sa place. À partir de bâtiment, ils n'y en a pas. Ils n'y ont ni plus victory parler d'une population comme le Speaker. Ils n'y ont ni moins et ils n'y ont pas teléfonse et certains ne les cholènes pour le Parvileur. Na college horsTrans Je ne sais pas si c'est un pays de l'Etat, mais je ne sais pas si c'est un pays de l'Etat. C'est un pays de l'Etat, mais je ne sais pas si c'est un pays de l'Etat, mais je ne sais pas si c'est un pays de l'Etat. Ils sont souvent porteurs du discours de haine et de l'insécurité. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème dans la ville de Bounia, mais la ville de Bounia est victime des conséquences qui se passent dans le périphérique. Alors nous devons ouvrir les yeux. Nous pouvons les recevoir, mais ils ne peuvent pas venir nous donner des langages discourtois, des langages de haine, des langages de division. La population doit ouvrir les yeux. On n'a pas refusé de recevoir les amis, de recevoir les frères, mais que ces frères-là ne viennent pas nous causer des problèmes parce qu'il n'y a rien ici à Bounia. Une prêve de la bienveillance qui rassille. Les hommes, femmes et jeunes du quartier viennent nombrer pour suivre le message de l'autorité urbaine. Nous sommes très contents du message de l'autorité. C'est vraiment ce qu'on attendait. Notre souci est que les activités de notre marché reprennent normalement. Ré-dynamiser les relations civiles et militaires, les rapprochements entre les gouvernants et les gouvernés, en vue de créer la confiance pour arriver à la paix durable, ligne des approches mises en place par le gouverneur militaire de l'autorité, au-delà de la stratégie militaire qui porte déjà ses fruits dans plusieurs parties de la province de l'autorité. Pour avoir abattu froidement un informaticien dans sa résidence à Matadi, les présumés assassins s'errent bientôt à la barre. Pour répondre de leurs actes, croyant échapper à la justice, ils ont été arrêtés. La patrouille mixte fardessez-pintée, organisée par la mairie de la ville de Matadi, dont déjà les résultats escomptés. Sous la vigilance du maire de la ville, Dominique Odiambete, un groupe de présumés assassins d'un ingénieur informaticien a battu froidement dans sa maison et une soixantaine de civiques, communément appelée Koulouna, vient de tomber dans le filet des agents de l'ordre. Les reprises de justice recherchées à Kintiassa pour les banditismes urbains ont été aussi arrêtées pendant cette opération de nuit et une voiture IST volée à Kintiassa a été retrouvée. Nous avons tous les documents de ce véhicule et il faisait accès à Kintiassa. Subitement, le chauffeur avait disparu dans la nature. Après avoir porté plainte contre un inconnu ici à Matadi, dans moins de 48 heures, notre voiture a été retrouvée. Merci à la police nationale commune et à l'autorité urbaine de la ville de Matadi. La police nationale de sécurité, en tout cas, merci beaucoup. Une quantité considérable de drogues et d'autres stupéfiants à la base de déviations comportementales des gènes a été saisie. Très déterminé à radiquer l'insécurité dans sa juridiction, Dominique Odiambete est allé inspecter les travaux de réhabilitation des éclairages publics dans cette ville. Une opération soutenue par la population de cette ville portuaire. Peut-être le problème lié au transport en commun s'est rendu allégé dans la Mongala. Cinq bus Transco ont été déployés dans la dite province pour faciliter la circulation de la population. Un important lot de bus Transco se rend bientôt à cheminer dans la province de la Mongala pour répondre efficacement aux besoins de la mobilité de la population de ces coins du pays. Le gouverneur de la Mongala, Maître César Limbaïa, a, au cours de la cérémonie de remise officielle de ce bus, présidée par le directeur du cabinet du ministre des Transports, exprimé sa satisfaction pour ces gestes du gouvernement central à travers la société des transports du Congo Transco. C'était aussi une occasion bien trouvée pour le chef de l'exécutif provincial de la Mongala de remercier le chef de l'État pour sa vision axée sur l'amélioration des conditions de vie de la population et le développement des entités territoriales. Je suis témoigné de toute notre reconnaissance et notre gratitude, tout en assurant à son excellence, monsieur le président de la République, que parce que c'est une première depuis que la Mongala existe, qu'on pense principalement à sa population, par ma modeste personne, que son excellence, monsieur le président de la République, soit rassurée que la population de la Mongala se dressera comme un seul homme et lui apportera de manière inconditionnelle son soutien dans tout ce qu'il va faire pour que son second mandat à ce qui concerne la Mongala, il ne puisse bénéficier que de voix de l'Assemblée de ma population. Signalons que les travaux de construction des autoroutes vont bientôt être relancés afin de garantir la circulation en toute sécurité de tous ces moyens de transport et de visager, a conclu le gouverneur dans son mot des circonstances. La RTNC a besoin de sa redévence audiovisuelle pour son fonctionnement, demande du directeur provincial de la RTNC, Otuélé, en pleine campagne de sensibilisation des acteurs impliqués dans cette opération. C'est un véritable porte-à-porte auquel s'emploie le directeur provincial de la RTNC, Otuélé, d'amasser sur les questions qu'il y a accompagné de certains de ses collaborateurs pour rendre effective la redévence audiovisuelle de la RTNC dans son entité. Tant à la Direction Générale des Douanes et AXIS, des GDA, qu'à la Direction Générale des Impôts, des GI, des échanges sur base des textes, l'ego consacra la perception indirecte de cette taxe parafiscale sans prometteur. Que nous les faisons déjà, c'est question de mettre à votre disposition vous dû, puisque nous les percevons déjà. Peut-être question d'avoir des statistiques par rapport à ce que nous avons déjà fait et ce que nous aurons à faire dans la paix. Les services publics et provinciaux de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, ainsi que du tourisme, ne sont pas en reste. Nous sommes des personnes morales pour bien éclaircir aux opérateurs économiques et surtout les gens qui ont des appareils téléviseurs dans des hôtels, restaurants, ainsi que des bistrots. Nous sommes l'amis pour parler avec ces gens-là. Le terrain est désormais déployé, estime le directeur provincial, Damacy Solekisole Kaya. Tous ces acteurs, chacun en ce qui les concerne, ont un rôle à jouer dans l'effectivité de la perception audiovisuelle consacrée à la RTNC. Qu'est-ce que nous attendons d'eux ? C'est des statistiques, des bases de données, des répertoires, des cartographies, ce que nous pouvons considérer comme assujettis. Et donc, pour l'essentiel, c'est une ronde satisfaisante, déjà pour nous, parce que le principe est dégagé et le travail avec l'accompagnement est dans le respect des instructions de la haute hiérarchie de la RTNC. Et puis, deux questions liées à l'arrêt des vents audiovisuelles de la RTNC étaient également au centre de la rencontre entre le gouverneur de Bazouélé et les directeurs provincials de la RTNC. C'est au cours d'une audience et lui accordé que le gouverneur de Bazouélé, le professeur Nzanzabombiti-Jarber, reçoit dans son cabinet du travail le directeur provincial de la RTNC Bazouélé, M. Patrick Ali-Machukio. Dans leur tête-à-tête, le numéro 1 de la presse officielle audiovisuelle de Bazouélé remet à main propre le courrier du directeur général de la RTNC, madame Sylvie Elengue, au gouverneur de province, avant de lui faire la septesse de l'atelier sur la récorte de la rédivance audiovisuelle de la RTNC, tenu à Kinshasa. De sa part, le gouverneur Nzanzabombiti rassure à son hôte l'accompagnement de son gouvernement pour la récite de ces opérations dans le Bazouélé. Au sorti de l'audience, le directeur de la RTNC Bazouélé donne la lumière sur la rédivance audiovisuelle. J'étais à Kinshasa dans une conférence concernant la rédivance et je suis venu d'abord faire la récitation de cette activité-là qu'on a à Kinshasa. Madame la décision générale, DG Sylvie Elengue Nyembo, m'avait remis pour le gouverneur, je suis venu aussi remettre ce document et parler aussi du gouverneur, de son appui qui doit être requis pour le bon fonctionnement des activités concernant la rédivance audiovisuelle de la province de Bazouélé. La rédivance, c'est une taxe, une taxe parafiscale dont le gouvernement de la République octroie à la RTNC pour son bon fonctionnement. Le rôle que le gouverneur Nzanzabombiti tentait de faire pour la RTNC est indéniable. C'est pour ça qu'il ne peut pas hésiter d'accorder encore son appui pour ce conseil de rédivance de la province de Bazouélé. Décidément, au lendemain de son audience au gouverneur de province, Patrick Ali Mathieu, qui préside une assemblée générale avec tout agent de la chaîne publique de Bouta pour un briefing sur la rédivance audiovisuelle de la RTNC. Certainement, c'est un week-end qui augure une victoire écrasante aux élections futures pour l'Union sacrée de la Nation. Pas seulement à Kinshasa où une grande manifestation est prévue c'est le 26 avril pour sa sortie officielle. Aussi à Lubumbashi, la population de cette vie de la RDC mobilise déjà pour la réussite de cet événement. Le 29 avril 2023, un grand événement s'annonce à Kinshasa et dans le Haut-Katanga, Kalim Bouyi mobilise ses troupes pour un autre événement similaire en province à la même date. Résolument engagé à soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulombo, dans sa lutte pour le bien-être du peuple congolais, le président de la vision Fatih Rénové a tenu une réunion de sensibilisation avec un échantillon des mamas de la Ligue des femmes, ville de Lubumbashi. Objectif, les sensibiliser en vue de leur participation active à la grande marche de soutien à l'union sacrée dont la sortie officielle est prévue le 29 avril 2023 à Kinshasa au stade des martyrs. Balim Bouyi a salué les efforts inlassables et du chef de l'État pour mettre fin à la guerre dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Il a demandé par la même occasion aux femmes de la VFR de prier en faveur de la famille du président de la République et pour son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi. La Fondation Jean-Claude Sungoula, qui est au droit de crédit aux petites et moyennes entreprises dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, a un nouveau siège, nous informe Eric Elkabamba. Quelques mois seulement après son lancement, l'installation du comité fédéral de la Fondation Jean-Claude Sungoula s'intensifie. A travers la ville de Kinshasa, comme annoncé lors de la précédente journée porte ouverte, le président de cette estriture et toute son équipe étaient de séjour à la commune de Bandalungwa pour installer les membres de cette estriture. Ces nouveaux membres auront pour mission de pérenniser l'action de la Fondation, axée essentiellement sur l'octroi des crédits pour financer les petites et moyennes entreprises congolaises, afin de créer des millionnaires congolais, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo. La Fondation Jean-Claude Sungoula continue à installer les comités locaux dans les districts de Kinshasa. Là, nous sommes dans la comité de Bandalungwa. Nous avions été récits et nous venons d'installer le comité de Bandalungwa qui va œuvrer pour la communication afin de réunir les membres autour de la fondation qui porte le nom de Jean-Claude Sungoula. Le souci est de pérenniser l'action. Pour autant que la fondation Jean-Claude Sungoula a une vocation nationale, nous serons dans tous les districts de Kinshasa. Une cérémonie d'installation précédée par un jeu des questions-réponses entre le président Jean-Claude Sungoula et les habitants du district. La question du développement de la commune de Lemba a exprimé leur soutien indéfectible à l'un de leurs Madame Nobertine Matanda, notable de cette commune et vice-présidente de l'interfédérale de l'ACP qui tient à tout prix à renouer avec les bonnes habitudes et les valeurs sociales et morales de cette municipalité, jadis commune d'intellectuels. L'objectif est de proposer les mécanismes et les perspectives nouvelles dont 4 drémas de jeunes garçons et filles mères en mettant en place des centres de formation dont s'agit baissière, panne, câble électrique et autres articles ont été remis à ces femmes pour les inciter à la solidarité entre elles. Nous sommes les natifs de Lemba, nous n'accepterons jamais les antivaleurs dans cette commune voilà pourquoi nous profitons ici de lancer un appel patriotique à toutes les mamans de notre municipalité plus les jeunes de privilégier les valeurs positives et intellectuelles fondement de cette commune. Les bénéficiaires se disent toutes prêtes à soutenir les actions de ces notables qui portent à coeur le développement de cette partie de la capitale. Nous vous demandons de trouver la solution à nos différents problèmes qui rongent nos quartiers et nous sommes disposés à travailler avec l'ACP. Le quartier commercial de Lemba a servi de cadre pour accueillir cette manifestation. Et puis en parlant des hydrocarbures, je disais que Perenco et Sona Hydro, deux entreprises soumissionnaires, s'engagent d'accompagner la RDC dans la valorisation de ces ressources en hydrocarbures. C'est le directeur des cabinets adjoints du chef de l'Etat en charge des questions juridiques et administratives, Nicole Toumbabouacha, qui a clôturé cette grande rencontre de la semaine de la science et des technologies à RDC. Au cours de cette semaine de la science, les participants composés à majorité de jeunes ont bénéficié des échanges et partages d'expériences avec des orateurs et experts en la matière sur les innovations dans les domaines de la science et des technologies. La projection sur les parcours des grands savants congolais Malou et la présentation d'une pièce de théâtre proposée par le professeur Kadima Ndjouji ont fait partie de l'élément pédagogique de cette soirée. Raisa Malou, l'initiatrice et responsable de l'Investing in People, cette liste satisfaite de la rencontre qui a coïncidé avec les 10 ans d'anniversaire. Comme d'habitude, on a été impressionnés par notre jeunesse, par les activités. Ça a été un grand moment de joie. Et ce sont ces jeunes qui vont faire ce travail de pouvoir conscientiser les filles et les garçons d'aller dans des disciplines techniques et scientifiques. Pour sa part, Nikon Tumboa Boatia s'est réjoui de cette raconte qui favorise et encourage les jeunes à s'intéresser des sciences et des technologies. Ça représente simplement un capital important par rapport à la foi qu'on met dans la jeunesse. Qui s'éduque ? Le chef de l'État a mis un point d'honneur à ce que l'éducation soit transcrite dans tout ce qui concerne le développement du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons très bien que les filles de plus en plus s'intéressent à la science. Plusieurs autorités ont rehaussé de leur présence, dont l'ambassadeur du Royaume de Belgique, ARDC, et les professeurs Ndiwe. Notons que la soirée a été agrémentée par le jeûne de l'orchestre symphonique Kimbangusti.